Qui n'a jamais entendu parler du pied dans la porte ? Le pied dans la porte, c'est une technique qui consiste à amener une personne à accepter une requête qui est peu coûteuse, comme d'ouvrir sa porte, en vue d'obtenir son adhésion à une offre ultérieure plus importante, comme acheter une encyclopédie en 25 volumes. Le fonctionnement de ces stratégies repose sur ce que l'on appelle la consistance comportementale. Lorsque nous avons émis une première action dans une certaine direction, c'est-à-dire accepter une demande, nous persistons dans cette même direction pour nos comportements subséquents, car nous désirons préserver une image consistante et cohérente de nous-mêmes. Concrètement, ce qui se passe dans notre tête, c'est le raisonnement suivant. J'ai ouvert ma porte à ce vendeur d'encyclopédie et j'ai entamé la conversation avec lui. Si j'ai pris la peine de faire cela, et si j'ai passé autant de temps à discuter, c'est que finalement je dois être intéressée par cette encyclopédie. Je suis donc favorablement prédisposée à acquérir l'encyclopédie que ce vendeur souhaite me vendre. En somme, la stratégie du pied dans la porte suppose qu'une personne est influencée par les comportements qu'elle a émis antérieurement. C'est en cela que nous parlons d'influence comportementale. Si de nombreuses études soutiennent l'efficacité du pied dans la porte, il ne faudrait cependant pas croire que cet effet fonctionne tout le temps et sur toutes les thématiques. De récentes études ont par exemple mis en évidence des résultats complètement contraires à l'effet pied dans la porte. Dans ces études, les chercheurs voulaient savoir si amener les gens à produire un comportement moralement acceptable les pousserait par la suite à émettre d'autres comportements moralement acceptables également. L'idée du pied dans la porte. Ce que les chercheurs ont montré, c'est que contrairement au pied dans la porte, quand nous avons émis un comportement moral, nous pensons que nous disposons de ce qu'ils appellent des crédits moraux. En effet, nous venons de prouver que nous avons un sens bien développé de la moralité. Et ces crédits moraux entraînent par la suite le déploiement de comportements moins moraux. Comme j'ai prouvé que je suis une personne morale, je peux maintenant me permettre d'agir de façon sensiblement moins éthique. Attention donc, si l'interlocuteur est sans conteste influencé par les comportements antérieurs qu'il a émis, il n'est pas aussi aisé qu'il n'y paraît de prédire la direction dans laquelle ces comportements influenceront la suite de ces actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !